513 milliards de francs CFA, c'est le montant cumulé des dossiers d'investissement agréés au Centre d'études de promotion des investissements CPC et en cours de réalisation en 2013. Et en janvier 2014, au Forum Investi en Côte d'Ivoire ICI 2014, ce sont 738 milliards de francs CFA d'intention d'investissement enregistré avec 3904 intentions d'emploi. Pour le Premier ministre Daniel Cablan-Lincan, ces chiffres montrent que la Côte d'Ivoire attire de plus en plus d'investissements privés nationaux et étrangers. Daniel Cablan-Lincan précise que les investissements provenant du secteur privé accordent une place de choix au partenariat public-privé PPP. Le secteur privé comme l'évée de la croissance, c'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi un accent est mis sur l'appurement de la dette intérieure. Une dette évaluée de 2000 à 2010 a environ 356 milliards de francs CFA. Mais un audit a ramené ce montant à la baisse. Aujourd'hui, on parle de 153 milliards de francs CFA et les premiers bénéficiaires, ce sont les fournisseurs. Trois tranches ont été proposées pour les paiements. Ceux qui ont des fournisseurs à qui l'État doit et dont le montant se situe entre 0 et 100 millions de francs CFA. Et ceux dont les montants sont au-dessus de 100 millions et 1 milliard de francs CFA. Et ceux dont les montants sont supérieurs à 1 milliard de francs CFA. Dans les paiements qui ont été effectués par l'État de Côte d'Ivoire à cette période, la totalité de ceux dont les montants sont inférieurs à 100 millions de francs CFA ont été payés. Et c'est le plus grand nombre parce qu'il y a 3590 fournisseurs qui ont donc été payés. Ceux de la deuxième catégorie, ils sont 141, je crois. Et ceux qui ont le montant supérieur à 1 milliard, il y en a une dizaine qui doivent être payés. À ceux-là, Mme le ministre a fait des propositions. Moi, ce que je dis à Mme le ministre, c'est qu'il faut discuter avec le secteur privé de manière à trouver quelque chose de consensuel pour régler définitivement cette dette-là. C'est ce qu'on va faire. À ses efforts envers le secteur privé, il faut ajouter l'engagement pris par l'État de payer la dette en 90 jours.